Une polémique qui enfle autour de la femme de l'ancien gardien des Bleus. Marine Lloris s'est servi de son compte Instagram pour dénoncer des faits qu'il a honte personnellement touché, lié à sa prise en charge dans un établissement de santé. Comme le relate Le Figaro, l'épouse d'Hugo Lloris dénonce sur son réseau social l'attitude des soignants de la polyclinique Saint-Jean-à-Cagnes-sur-Mer, Alpes-Maritimes, lorsqu'elle est arrivée en urgence dans la nuit du vendredi 30 juin, on a refusé de me soigner. Deux infirmières m'ont traité avec mépris et m'ont parlé avec arrogance parce que je n'avais rien à faire sans numéro de sécu a-t-elle écrit sur Instagram. Le couple Lloris vit à Londres, raison pour laquelle Marine Lloris, souffrant d'une allergie qui se propageait, ne possédait pas de numéro de sécurité sociale, critère qui, selon elle, lui a valu d'être recalé. Interrogé par nos confrères, le personnel de l'hôpital explique qu'il n'est rien et que si est-il la femme du footballeur qui n'a pas souhaité attendre alors que d'autres cas plus graves devaient être traitées avant elle. Top 10 des plus belles femmes de footballeur Marine Lloris, une forte tête en novembre dernier, lors que l'équipe de France venait de remporter sa place en huitième de finale de la Coupe du Monde en battant le Danemark, 2, 1, un clash est venu refroidir l'ambiance dans les vestiaires qatari. Sur Instagram, l'épouse d'Alphonse Oriola, Marion, a en effet pris à partie Marine Lloris, épouse du capitaine Hugo Lloris, en expliquant longuement pourquoi elle ne l'apprécia guère. Pour la simple et bonne raison que c'est le genre de personne qui viendra te parler uniquement par intérêt, a débuté la femme du troisième gardien de but français. Quand je suis arrivé pour la première fois, elle ne m'a pas calculé alors qu'elle était la plus ancienne. Et il y a un an, quand elle a su que j'étais copine avec des personnes influentes à Londres, j'ai reçu un message de sa part, a-t-elle poursuivi, agacée. La personnalité de l'épouse du Golioli semble donc plutôt flivante. Et dix photos, Philippe Ferrusso Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada